Hey ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo assez particulière que je fais tous les ans. C'est la vidéo concernant mes cadeaux d'anniversaire. J'aime beaucoup vous faire en fait ce genre de vidéo là parce que ça donne malgré tout pas mal d'idées. Les gens qui sont autour de moi ont la faculté de trouver parfois des cadeaux qui sont très rigolos mais aussi des cadeaux qui sont très utiles. Et je me dis que quelques temps avant Noël ça peut être une bonne idée d'avoir quelques idées comme ça donc je vais vous montrer ce que j'ai eu comme cadeau. Il y a pas mal de diversité franchement. Mes proches me connaissent bien. J'ai aussi reçu une petite trousse remplie de petits produits de la part de Marine que je vous montrerai évidemment dans cette vidéo-ci. Et j'ai reçu du coup vraiment beaucoup de trucs genre devant moi qui sont éparpillés. Des petits trucs, des gros trucs, des trucs un petit peu plus personnels. Donc écoutez je pense que je vais commencer tout de suite parce qu'il y a pas mal de trucs. J'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Je vais commencer par ce que j'ai devant moi pour pouvoir libérer un peu la place et ensuite je passerai sur la table à côté qui déborde littéralement de produits de partout. Alors déjà ma soeur m'a offert un petit groupe comme ça. Alors c'est une petite figurine que je vais vous montrer qui est trop mignonne. Je voulais mettre dans ma bibliothèque mais j'ai plus de place donc je pense que je la mettrai quand j'aurai fait un petit peu de place parmi les livres que j'ai chez moi. La figurine est juste absolument mignonne. Il est trop chou. Il tient debout. Bon là je peux pas vous le mettre parce que du coup ma main est pas droite mais alors il est vraiment trop 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 mignon. Je l'aime vraiment beaucoup et j'ai hâte de faire un petit peu de place. Peut-être qu'éventuellement je retirerai le dinosaure que j'ai dans ma bibliothèque que j'ai moi-même fait pour pouvoir mettre le petit groupe à la place parce qu'elle m'a offert aussi une autre figurine. Ou alors je finirai de toute façon par trouver une place parce que je le veux vraiment dans ma bibliothèque. Il est trop 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 mignon. Ça c'est un cadeau que je vais laisser devant moi parce que c'est assez fragile. J'ai pas trop envie de le casser. Ensuite ça je sais que mes parents m'en ont offert deux. Le deuxième est là. Je fais beaucoup de mots mêlés. Donc ils m'ont pris deux mots mêlés. Alors il y a le numéro 19 et il y a le numéro 20 juste derrière. Je sais que j'en ai un. Je vais pas terminer encore de cet été mais c'est le genre de truc qui me dure quand même pas mal de temps. J'en ai deux d'avance pour pouvoir faire et avec ça ils m'ont offert aussi des stabilos que je vais vous montrer. Il y a ce petit paquet-ci avec orange, vert, jaune et rose. Et là deux jaunes, un rose et un vert. Donc du coup ça me servira surtout qu'en plus je les ponce jusqu'à la fin. J'ai une boîte entière de stabilos terminés. Je ne sais pas pourquoi je les garde. J'ai une boîte entière. Je les termine très très rapidement. Et ça me sert aussi moi pour tout ce qui va être carnet, journal, etc. Donc c'est vrai que c'est le genre de truc que comme je vous dis je ponce vraiment beaucoup. Et dans l'année je sais pas combien j'en termine. Faudrait que je regarde mais vraiment pas mal quand même. Ensuite toujours dans le loisir créatif ils m'ont pris ça. Alors ça s'appelle scratch art paper. J'ai déjà vu en fait ces genres des dessins que vous grattez. Pas trop comment ça fonctionne honnêtement. C'est la première fois que je vais en faire un. Mais apparemment en dessous c'est multicolore comme ça. Et donc du coup quand vous grattez vous aurez vraiment le dessin qui apparaît quoi. J'ai hyper hâte de tester parce que moi j'adore le loisir créatif. C'est vraiment quelque chose que je fais beaucoup. Je suis très très manuelle donc du coup je teste un peu tout. Et ça j'ai jamais testé donc c'est cool je pourrais tester. Ensuite ça c'est une copine qui m'a offert. Je le trouve trop mignon. Elle m'a offert un petit sac comme ça. Alors on dirait Gigi le chat de Kiki la petite sorcière. C'est un petit sac qui est vraiment petit petit. Mais qui est bien pour quand vous sortez vous avez pas besoin de prendre grand chose. Il est assez grand pour pouvoir mettre le téléphone, les clés et le porte-monnaie si jamais vous voulez acheter des trucs. Mais il est vraiment trop chou. C'est un sac bandoulière. Et je l'aime vraiment vraiment beaucoup. Je l'ai déjà porté vendredi je crois. Et j'avais trouvé qu'il était quand même assez pratique si vous voulez comme je vous ai sorti avec pas grand chose. Ma soeur m'a offert un petit produit pour les lèvres comme ceci. C'est un rouille, couleur rouille. Pour la saison c'est trop beau ce genre de teint là. Il est métallique alors j'espère juste qu'il est pas trop asséchant parce que les métalliques des fois comme ça sont même pas asséchants. Donc j'espère que ça sera pas le cas mais en tout cas la couleur est hyper belle. Et comme je vous dis pour la saison c'est vraiment le genre de couleur que je trouve idéale à porter. J'ai eu deux gels douches Tahiti qui sont trop 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 bons. Alors des gels douches j'en ai en veux-tu en voilà mais j'adore les tester. Genre j'adore les nouvelles scenteurs, découvrir des textures, des finis etc. Donc il y a douceur exotique que j'avais jamais testé. Pourtant il fait partie genre des connus quand même de Tahiti je trouve. C'est jasmin orchidée. Il y a évasion tropicale qui est coco vanille comme ça. Ça a l'air de sentir hyper bon aussi. Et les formats Tahiti sont vraiment pas mal parce qu'ils sont ni trop gros ni pas assez gros. On est sur du 320ml donc c'est mid entre le 200 et le 500. Le 500 c'est quand même vachement gros. Mais j'aime beaucoup et en plus comme je vous dis sont très très bons les fruits. J'ai libéré devant moi, on a passé la première étape. Ensuite du coup j'ai eu des masques. Les masques j'adore vraiment. Franchement vous le savez j'en fais un par jour parce que j'adore ça. Vous pouvez en faire un par jour y'a pas de soucis parce qu'en fait les masques sont habibés de sérum. Et si vous avez une routine qui est bien structurée vous avez forcément du sérum dans votre routine. Donc faire un masque tous les jours revient à mettre du sérum. Voilà donc j'en ai beaucoup. J'adore les tester, j'adore les découvrir. Et du coup j'ai plusieurs masques. Donc j'ai le Toucan déjà et le Mandrill qui sont comme ça. Qui sont du coup de la gamme de Action, la gamme Animal. Le Toucan je crois que je l'avais déjà. Par contre le Mandrill il me semble que je ne l'ai pas. Donc c'est plutôt cool parce que je vais pouvoir les tester. Même si globalement vous savez je vous le dis tout le temps. Ceux de chez Action c'est toujours les mêmes propriétés en termes de masques. Et ensuite de la gamme coréenne comme ça que j'adore. Il y a du coup celui au bambou. Il y a celui au miel. Et il y a celui au red ginseng. Ceux là je ne sais pas si je les ai. Je crois pas. Mais en tout cas la gamme coréenne comme je vous dis c'est une gamme que j'apprécie beaucoup. Que je trouve vraiment très très bien pour la peau. Et en plus ces masques là comme je vous dis moi je les aime bien parce qu'ils ne sont pas chers. Et ils ont toujours des packagings très très drôles, très très fun. Donc voilà. Plein de petits masques pour rajouter dans ma boîte à masques qui commencent à se vider. Une petite carte que je trouve trop belle où il y a Pikachu dessus. Elle est vraiment magnifique franchement. Ils ont hésité à écrire dedans. Ils ont bien fait de ne pas le faire parce que franchement je l'aime vraiment beaucoup. Elle est en relief là. Je ne sais pas si vous voyez. Magnifique. J'adore. Cet été je voulais donc je crois que je vous en avais parlé pour la Saint-Antoine. De toute façon vous l'avez vu dans le vlog du mois d'août je crois. Je voulais des chaussettes. Et des chaussettes un peu mignonnes à froufrou. Et en fait je n'en avais pas. Et je n'en ai pas trouvé. Et du coup ma soeur m'en a offert. Donc c'est des chaussettes exactement comme ça que je voulais. Avec un petit effet là fouet froufrou. Donc il y a du blanc déjà. Il y a deux paires de blancs. Deux paires de petites chaussettes blanches. Il y a crème. Et crème on n'y pense pas souvent. Mais si vous êtes en marron des chaussettes crème comme ça c'est trop joli. J'aime vraiment beaucoup. Donc pareil c'est le même modèle avec des petites froufrou juste en haut. Et il y a la version basique noire. Il n'y a qu'une paire de noires. Mais je les trouve très très belles. Et franchement comme je vous dis ça c'est le genre de truc. Moi avec mes Mary Jane j'aime beaucoup mettre ce genre de chaussettes là. Parce qu'en fait c'est des chaussures courtes. Donc du coup vous voyez la chaussette et si vous mettez par exemple des robes ou quoi. Moi j'aime bien les chaussettes montantes comme ça. Je trouve ça plutôt joli. J'ai eu des petites masking tape comme ça. C'est quelque chose dont je me sers beaucoup également. Parce que comme je vous dis moi je fais du journaling. Et j'ai pas mal de carnets que j'utilise au quotidien. Donc par exemple les carnets de lecture. Le journal. Les journaux de vacances. Enfin j'ai beaucoup beaucoup de trucs comme ça. Je fais beaucoup de choses. Et du coup j'ai des petits masking tape comme ça qui sont mignons. Des masking tape j'en ai pas mal. Malheureusement ils sont tous éparpillés. Franchement faudrait que je fasse genre juste une boîte de masking tape. Ça serait bien. Mais du coup là c'est pas mal aussi parce que c'est un rangement en tube. Donc du coup tous restent ensemble. Et les couleurs sont vraiment sympas je trouve. Vous avez des petites bananes juste ici. Qui sont très chauds. J'ai eu des petits stickers que je ne vais pas vous sortir. Parce que ça va faire un boucan pas possible. Demon Slayer comme ça. J'aime beaucoup les stickers. Vous savez pareil pour les mêmes raisons. Je suis très manuelle. J'adore faire du journaling. Du booking. Scrap booking. Tout ce que vous voulez. Donc des stickers je m'en sers beaucoup. Et Demon Slayer j'en avais déjà acheté. Mais c'est pas les mêmes. Et ils sont vraiment très très bien. Donc du coup bah voilà. J'en ai d'autres avec d'autres modèles. Ça je trouve ça trop mignon. Alors je pourrais pas. Enfin je vais pas vous déballer tous les cadeaux qui sont emballés. Parce que franchement c'est chiant à remettre. Celui-là je vais vous le déballer quand même. Parce que je le trouve trop beau. C'est une mini serviette. Psychocoac. La serviette elle est hyper 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 douce. Franchement c'est une dinguerie à quel point c'est doux. Et Psychocoac est juste trop mignon. Il est brodé dessus. Et en fait c'est une petite serviette. Je sais pas trop encore pourquoi je vais m'en servir. Parce que honnêtement j'ai vraiment pas envie de l'abîmer. Elle est trop trop belle. Et elle est tellement douce franchement. J'étais outrée. Et le modèle est vraiment trop mignon. Je sais que ça je l'avais déjà vu passer. En me baladant je suis plus trop ou. C'est mignon. C'est Psychocoac. Et j'adore Psychocoac. D'ailleurs j'ai une figurine aussi mais elle est pas là. Je vous la montrerai après. Psychocoac fait partie de mes Pokémon préférés. J'ai une figurine que ma soeur m'a offert l'année dernière. Que je vous avais montré. J'ai beaucoup de choses. Mais alors franchement j'aime trop. J'ai eu deux rangements à bijoux. Alors je vous en montre qu'un. Parce qu'en fait le deuxième est déjà installé. Là c'est la version dorée. L'autre était noire. Que j'ai mis en fait sur ma bibliothèque. J'aime trop le fait qu'il y ait des coussins en bas. Parce que du coup si les trucs tombent ils s'abiment pas. Enfin ils tombent pas dans le socle directement métallisé. Vous avez quand même pas mal de place pour pouvoir mettre des boucles d'oreilles ici. Et moi sur le noir au niveau des petits anneaux comme ça. J'ai mis des bagues. Parce que du coup mes bagues elles s'en mêlent tout le temps. C'est hyper relou. Donc là j'ai le doré. Je sais pas trop encore où je vais le mettre honnêtement. Parce que du coup j'ai plus trop de place. Mais en tout cas je suis contente parce que je faisais que parler du fait qu'il fallait que je rachète. De toute façon je vous en avais parlé dans le vlog je crois. Important boucle d'oreilles parce que j'ai plus de place. Du fait que j'en fabrique en fait. Je garde quasiment toujours un modèle pour moi. Donc du coup j'ai pas mal de modèles vu que j'en ai fait. Je pense 50 en tout. Depuis que je fais des boucles d'oreilles j'ai dû en faire 50 différents. Donc vous imaginez la place que ça prend. Et moi ma tour qui tourne n'a plus de place. Donc du coup j'avais parlé de ça récemment. Moi je suis contente parce que du coup j'en ai de nouveau. Et au niveau des rangements en fait vous avez des petits trous comme ça. Mais moi ce que je fais aussi quand j'ai plus de place. C'est que j'en accroche en haut. A ce niveau là comme c'est dépendante ça prend quoi. C'est vraiment pas mal. Et la qualité est vraiment très très bien je trouve. Et les couleurs sont plutôt jolies. J'ai eu trop mignon. Une petite peluche de mon petit chat. Voilà qui me manque beaucoup. Qui nous a quitté l'année dernière. Trop mignon. J'aime trop. Et j'ai en fait dans ma chambre j'ai une sorte de... C'est pas un hôtel mais genre où je mets des trucs qui leur ressemblent un petit peu. Genre j'ai mis Berlioz jusqu'à maintenant. Qui en vrai ressemble pas tellement à Jo. Genre Jo avait les yeux jaunes comme ça et Berlioz elle a les yeux bleus. Mais ça va rejoindre ça je pense. Parce que vraiment je la trouve trop mignonne. Et en plus elle est très squishy. J'aime bien. Pour ça. Ah c'est trop mignon. J'ai eu une petite pêche déstressante comme ça. Pour quelqu'un qui stresse beaucoup. Genre de truc c'est hyper agréable. J'ai encore un chat que m'avait offert ma copine Laetitia. Il y en avait un que j'avais enlevé de son emballage comme ça. Et en fait mauvaise idée. Parce que ça prend toute la poussière. Donc j'y en avais un que j'avais laissé sous plastique. C'est trop trop bien ça déstresse de ouf. Et là c'est une toute petite pêche trop mignonne. Elle m'a d'ailleurs fait penser à Marine qui adore la pêche. Mais trop chou. Les petits jeux 3DS. Alors oui je fais partie des rares humains qui jouent encore à la 3DS. Parce que pour moi c'est une des meilleures consoles qui est sortie en termes de console portable. Malgré le fait qu'ils aient sorti la Switch après tout ce que vous voulez. Je m'en fous. La 3DS c'était une dinguerie. Toute mon adolescence je l'ai pas assez dessus. Donc j'ai des souvenirs avec ça. Et du coup j'ai eu 2 jeux 3DS. Dont Animal Crossing le Welcome Amiibo. Qui est le dernier Animal Crossing à être sorti sur DS je crois. Et il y a le Happy Home Designer que j'ai jamais testé non plus. Pourtant je crois qu'il est vieux celui-là. Donc voilà des nouveaux jeux. On va pouvoir jouer. On va s'amuser. On va s'éclater. Mais moi ça me dérange pas d'être encore sur une console où il n'y a personne. Parce qu'au moins on me fait pas chier. Alors la petite figurine dont je vous parlais tout à l'heure. C'est celle-ci. Elle est trop mignonne. Genre vraiment l'année dernière celle que j'avais eue était un petit peu différente tout de même. Celle-ci elle est vraiment en mode vénère de ouf. Mais il est tellement mignon. Enfin je suis désolée mais Psycho Quack c'est vraiment un des meilleurs Pokémon. J'ai déjà un affect spécial avec les Canar. Mais alors lui je l'aime vraiment trop. Il est trop mignon. Et pareil je pense que j'essaierai de la mettre aux alentours de l'un où est l'autre. Pour faire ouais un hôtel de Psycho Quack. Mais il est trop mignon. Je l'aime vraiment beaucoup. J'ai eu un petit marque-page comme ça qui est trop mignon. Alors c'est un chat noir. Je sais pas si vous allez voir. Des marque-pages j'en ai eu plusieurs. Je vous montrerai après. Les autres ils sont rigolos. Mais ouais c'est un chat noir comme ça. Et vraiment pratique parce que c'est un marque-page tout fin. Contrairement... Enfin les autres aussi sont un peu fins mais je vous montrerai après. Et en plus c'est un chat quoi. Donc forcément. Moi j'aime beaucoup. Vous allez voir les cadeaux. Les chats Psycho Quack. C'est ce qui m'est vraiment heureuse. C'est franchement trop mignon. J'aime beaucoup. Et en plus il fait vachement... Il fait vachement automne je trouve. Ensuite j'ai une petite cuillère comme ça. Pareil avec un chat dessus. Étonnant. Qui est trop mignonne. Et en fait l'avantage... J'ai une tasse là mais je voudrais pas la salir. C'est que les bras en fait vous les mettez pour ce que ça fasse. Pour que ça soit dans la tasse. Je peux pas le mettre parce que du coup je vais tâcher la cuillère. Alors j'en ai déjà une dedans. D'ailleurs mon café froid faut que je le boive. Mais j'aime beaucoup. Elle est trop mignonne. Et puis comme je vous dis moi il fait qu'il y a un chat. Ça me rend heureuse même. Donc j'aime beaucoup. Et ça je trouve que c'est des bonnes idées. Vous savez tous les petits cadeaux là que je vous montre depuis tout à l'heure. C'est vraiment des bonnes idées je trouve pour Noël vraiment. Donc ouais c'est vraiment des bonnes idées en fait. En fonction des goûts de chacun. Après évidemment là c'est surtout des cadeaux qui sont ciblés pour mes goûts à moi. Et je pense qu'il y a quand même au moins un cadeau qui vous intriguera. Franchement moi y'en a rien. Enfin il va arriver vous allez rigoler. Ensuite niveau crochet mes parents m'ont fait une bague. Alors ça a l'air d'être une bague pour laisser passer le fil. En fait je l'ai déjà vu cette bague là. Et vous passez le fil dans le petit trou qu'il y a là. Je sais pas si vous voyez. J'ai pas saisi encore le tout. Mais je vais trouver comment ça fonctionne. Par contre moi j'ai des doigts tellement chiants qu'il y a en tenue. En tout cas c'est une petite bague accrochée comme ça. Donc je vais remettre dans la boîte évidemment sinon je vais la perdre. Mais j'ai hâte de tester ça pour voir ce que ça donne du coup. De quelle manière ça fonctionne et tout. Ça a l'air hyper cool. C'est un petit bol. Le truc que je trouve trop bien c'est le fait qu'il y ait deux hances comme ça. Parce que je suis pas très très à droite. On va pas se mentir. J'ai tendance à faire tomber les choses. Là avec deux poignées normalement. En théorie je devrais rien casser. Je trouve ça trop bien le fait qu'il y ait vraiment deux hances là sur les côtés. C'est pratique parce que du coup vous faites moins tomber. Après voyez moi le porter comme ça et le faire tomber quand même. Mais l'idée en soi est très très bonne je trouve. Petit parfum comme ceci. J'en ai jamais eu des comme ça de cette gamme là. C'est une gamme qui vient de chez Action. Et j'ai jamais eu cette gamme il me semble. C'est la marque Fijenzi. J'ai déjà eu des Fijenzi mais pas cette gamme là. Parce qu'il y a plusieurs gammes chez eux. En général ils sentent très très bon leur parfum. Celui là déroge pas à la règle. Ils sentent très très bon. J'aime vraiment beaucoup. Il a sorti mon make-up qui faisait. C'est pas du tout fait exprès. Mais il sent hyper hyper bon. Alors je suis nulle pour décrire les odeurs. Donc je vais tenter. Mais ne bouffez pas spécialement à ce que je vais dire. Ça sent bon. Je sais pas comment vous décrire. En fait ça me fait un peu penser à Eau d'Océan de Viti Cosmetics. Ce qui sentait pas vraiment l'océan. Je sais pas si c'est fleuri ou non. Je pense qu'on peut dire que c'est fleuri. Voilà contentez-vous de ça. Sincèrement je peux pas faire mieux. Aller le sentir en magasin ce sera plus pratique. Mais il ressemble beaucoup à Eau d'Océan. Comme je vous dis de Viti Cosmetics qui n'existe plus. Comme parfum que moi j'ai acheté quand c'est sorti. J'étais fan de BTS. Je suis toujours fan de BTS mais un peu moins quand même. J'avais acheté ça et sans savoir de quoi ça allait sentir. Et ça sentait bon heureusement. Mais du coup il ressemble un petit peu à celui-là. Mais le parfum n'existe plus donc c'est cool. Ça me fera un backup on va dire. Et j'ai reçu hier le colis d'une copine qui m'a offert le livre de crochet pour faire des Pokémon. Il y en existe deux. L'autre est en a sorti un deuxième il n'y a pas très longtemps. Ça c'est le premier. Et franchement je suis hyper contente. Je l'avais vu en magasin il n'y a pas très très longtemps. Et je voulais le prendre depuis finalement je ne l'avais pas pris. Et ça me fait penser d'ailleurs. Vu que je viens d'ouvrir. J'ai pris une page au hasard je vous promets. C'est notre ami Psycho Quack. Le Psyduck. Et j'ai trop hâte. J'ai déjà acheté de la feutrine chez Action pour pouvoir faire les yeux. Parce que la quasi totalité des yeux sont en feutrine. Mais j'ai vraiment trop hâte. Je trouve qu'en fait ils sont vraiment bien fait. Parce que là vous avez sur le côté en fait les couleurs qu'il vous faut. Vous avez quelques informations en fait sur le Pokémon de base. Ensuite on vous fait un petit descriptif. Là on vous met le matériel pardon qu'il vous faut. On vous met la hauteur du produit terminé. Là vous avez le patron pour les yeux avec la taille etc. Et ensuite on commence ici le projet. On vous met les points spéciaux ici en photo. Et après par la suite pareil. Vous avez là les points spéciaux. Avec toujours les explications ici. Et vous avez après pour assembler c'est ici. Et ensuite ici c'est pour les détails de couture des yeux feutrines. Et franchement il est hyper bien fait. Au niveau des Pokémon c'est assez varié je trouve. Vous avez évidemment les basiques un petit peu. Donc les trois starters évidemment. Les starters de base ici. Il y a Pikachu aussi je crois. Enfin il y a vraiment. C'est vraiment pas mal diversifié je trouve. Donc j'ai hyper hyper hâte. Et puis vous avez aussi un truc qui est bien je trouve. C'est un devant là avec différents niveaux. Vous avez le niveau facile, intermédiaire. Et vous avez le avancé. Je sais pas dans lequel je fais partie en vrai. Mais j'ai vraiment hyper hâte de tester. Un énorme avantage aussi c'est que vous avez la fiche. Enfin les fiches techniques des points de base. Donc à savoir. Donc vous avez ici le matériel évidemment. Vous avez ici voilà les techniques de base. Enfin franchement il est vraiment hyper complet je trouve. Potentiellement pourquoi pas acheter le deuxième. Franchement parce que je trouve que c'est une vraiment trop bonne idée pour les gens qui veulent faire du crochet. Qui sont fans de Pokémon puisque c'est mon cas. Et avec ça en fait elle m'a envoyé un petit kit comme ça de petites pelotes comme ça pour Amigurumi. C'est des petites pelotes quand même. Je sais pas si je pourrais faire un projet entier avec ça. C'est pas très grave je vais aller chercher de la laine de toute façon dès que j'ai la possibilité de pouvoir prendre de la laine pour tester ça. Mais moi je pense que je testerais peut-être en chenille. Parce que je préfère la laine chenille en fait. Et ça dans tous les cas j'ai trop envie de tester pour voir ce que ça peut donner en couleur. Notamment des poulpes par exemple ou quoi que ce soit. Mais vraiment je trouve que c'est une trop bonne idée de cadeau. Si vous connaissez des gens qui font du crochet, qui sont fans de Pokémon. Ce livre là a l'air hyper complet. Alors je ne l'ai pas encore testé. Je vous ferai un retour en vlog je pense quand j'aurai testé des modèles. J'ai trop trop hâte de tester du coup ce petit livre là. Je vais évidemment pas le mettre dans le carton parce que je risque d'aligner le livre. Ce qui m'est arrivé d'ailleurs avec un des livres que m'a acheté ma soeur. Mais je vous en parlerai après parce que je comprends pas qu'il y a un livre qui est pas dans le rangement. Je sais pas où il est. Je l'ai pas retrouvé. Tant qu'on est au livre je vais prendre ceux que j'ai devant moi. J'ai acheté mais c'était du coup pour mon anniversaire. Les trois colors de One Piece donc le yellow, le blue dip et le green qui sont en fait des tomes spéciaux de One Piece. Je crois que dedans en fait on vous parle en fait de différents personnages qui sont dans l'arc. Ils appellent ça des arcs je crois. Couleur quoi. J'ai pas le red. C'est le seul qui me manque. Mais ça ils avaient ressorti pour la new One Piece et ça faisait très 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 longtemps qu'ils les avaient pas ressortis en fait. Donc quand je les ai vus je les ai pris puis mes parents m'ont dit on te les prend pour ton anniversaire donc nickel. Et ça me fait du coup de nouveaux tomes spéciaux de One Piece que je ne peux pas ranger dans la bibliothèque parce que j'ai plus de place. En marque-page du coup je continue. Ma soeur me va vous faire des marque-pages comme ça. C'est trop drôle. Alors je vous montre celui qui est encore en boîte. C'est un requin comme ça. Et en fait ça fait comme si le marque-page avait été pressé et était bloqué. Donc je vais vous montrer directement sur le marque-page du coup le deuxième qui ici était un panda. Et ça fait ça. Et je trouve ça hilarant. Genre vraiment. Ils sont très très bien. Alors contrairement en fait au marque-page qui était tout plat que tu peux mettre entièrement dans le livre. Celui-là tu peux pas. Mais alors je trouve ça trop drôle. Genre vraiment j'adore. Elle m'en a offert deux du coup. Et en fait vous avez différents modèles. Je viens de voir derrière. Apparemment ça a l'air d'être par collection. Là c'est la collection marine puisque c'est un requin. Et derrière vous avez différents modèles ici. Ça me donne grave envie de les collectionner. Et ensuite vous avez ça c'est au jungle je pense avec du coup le panda que je vous ai montré. Et en bas vous avez pareil différents modèles. Donc il y a plus de modèles ici que ici. Mais c'est absolument incroyable. Je trouve ça hilarant au possible. Et c'est une trop bonne idée pour les lecteurs. Si vous connaissez des lecteurs qui sont un peu fun et tout. D'offrir un petit marque page comme ça je trouve ça génial. Et puis ça marque vraiment bien la page. Il est comme ça. Et là il est tout là. Et je trouve ça vraiment... Je l'ai mis moi dans mon manga. J'ai envie de finir mon manga parce que j'ai pas envie de le retirer. Mais vraiment j'adore. Pour ma soeur elle m'a offert du coup OCT que je vous mets juste ici en photo. Parce que je vous dis je ne sais pas où il est passé. Je ne le retrouve pas. Donc j'ai dû le mettre dans un coin je pense. Et puis il a disparu. Et elle m'a offert également du coup l'école décomposée de Junjito. Que j'ai lu dès que je l'ai eu. Parce que j'avais trop à te le lire. Je vous en reparlerai du coup dans mon bilan lecture de octobre ou novembre. Je crois que c'est... Non septembre ou octobre. Octobre ou novembre je crois que c'est. Je ne sais plus. Parce que j'ai adoré ma lecture. Je vous ai fait déjà un post sur Instagram. Si ça vous intéresse d'aller voir un petit peu. J'adore Junjito. J'adore ses oeuvres. Je ne sais pas quoi dire de plus. Je vais peut-être juste vous montrer un petit peu pour vous montrer un petit peu l'ambiance. C'est spooky. J'adore. Magnifique. En plus c'est des livres de très bonne qualité. Vous les payez cher mais ils sont très très qualitatifs. Ensuite j'ai eu des cartes Pokémon. Alors il y en a quelques-unes dans le booster. Mais là je vais les laisser dans le booster. Parce que je crois qu'ils sont rangés par édition. Et j'ai eu un petit pack comme ça. Avec pas mal de cartes. C'est mon père qui m'a offert ça. Il fait pas mal d'échanges et tout de cartes sur internet. Enfin il échange des trucs à lui contre des cartes. Ça me permet de mettre la même des fois sur des cartes qui sont quand même assez vieilles. Et qui sont en plutôt bon état. J'avais... Là par exemple vous voyez il y a Crisacier. Alors c'est pas le meilleur état que j'ai vu de ma vie. Mais c'est typiquement le genre de cartes que j'avais pas. Là par exemple on a Soporifique aussi. Qui est de 95. Et qui est en vraiment bon état je trouve. Celle-ci. Bon bon état. C'est pas du très bon état. Et des fois il y a des cartes comme ça qui valent vraiment le coup quoi. Et du coup il va falloir que je les re-range. J'ai rangé les cartes il y a pas très très longtemps. Je vais devoir re-ranger mais c'est pas grave. Parce que ça c'est des premières éditions. Donc ça va dans un classeur spécial. Mais très contente parce que du coup au fur et à mesure je remplis les collections qui me manquent. Et c'est vraiment très très bien. Alors j'ai pas fait d'update de combien j'ai de cartes honnêtement. Mais j'étais à plus de 1000. Comme je vous ai dit je suis très manuelle. Donc forcément un diamond painting avec un petit pandarou. Il est trop beau. Alors il y a des petites... Je sais pas comment ça s'appelle. Mais je sais pas si vous voyez que ça brille un petit peu là. Je sais pas si vous voyez vraiment. Ils disent qu'il y a des perles qui brillent. J'ai trop hâte. C'est un 30 000 pièces. Il fait 60 x 40 donc il est plus grand que ceux que j'ai déjà fait. Mais j'ai trop hâte. Le dessin entier il est comme ça. Je le trouve magnifique. J'ai trop hâte de le faire celui-ci. Et du coup j'ai quand même pas mal de choses pour m'occuper là. J'avoue. Ensuite je vous mets en photo. J'ai eu une lampe que je peux pas vous montrer. Qui est en forme de lune. Qui est incroyable. Vous avez la télécommande pour changer de couleur. Pour modifier la luminosité. Elle s'éteint toute seule. Vous avez programmé 15, 30, 40, 60 minutes. Donc c'est trop trop bien. Elle est géniale. Elle est sur un socle. Et tout elle est trop belle. J'ai eu aussi un casque anti-bruit. Parce que j'ai du mal à me concentrer. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. J'ai du mal à lire en fait. S'il y a ne serait-ce qu'un tout petit bruit. Je ne peux pas lire. Donc le casque anti-bruit. Voilà. Testé, approuvé. Sincèrement c'est vraiment génial. Pour les gens qui ont du mal à se concentrer quand il y a du bruit ou quoi. C'est vraiment excellent. J'ai eu ça. C'est de ça que je vous parlais tout à l'heure quand je disais. Je vais vous mettre une photo directement. Je vais le poser parce qu'il fait du bruit. Ça me parapluie des têtes. Hier il n'y a plus. Je l'ai testé. Approuvé. Parce que du coup vous avez les mains libres. C'est pratique. Mais il y avait une femme qui m'a vue dans la rue. Elle ne savait pas si elle devait rire ou pleurer. Genre elle n'osait quasiment pas me regarder. Mais c'est vraiment en vrai. C'est hyper pratique. Sincèrement il faut vraiment qu'on mette ça à la mode. Parce que c'est vraiment hyper hyper pratique je trouve. Et on va passer du coup aux affaires de Marine. Déjà elle m'a envoyé cette trousse McDo. Je ne l'ai pas eue par chez moi. Je suis très contente parce que franchement elle est hyper grande. Hyper belle. Je l'aime vraiment beaucoup. Je crois que je ne l'ai pas remis dans la trousse. Donc tant que j'y suis je vais vous mettre peut-être une photo. Elle m'a envoyé un cutter en forme de pâte de chat. Que je n'arrête pas de trimballer partout parce que c'est trop pratique. Je ne sais pas où je l'ai mis. J'ai dû le descendre pour un colis ou quoi. Je ne sais pas du tout où il est. Mais trop pratique et je n'avais pas de cutter. C'est vrai que c'est le genre de truc que je ne pense jamais acheter en fait. Marine me connaît vraiment très 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 bien. Parce qu'en fait elle a tapé dans plusieurs passions que j'ai. Et donc du coup je suis hyper diversifiée. C'est trop trop cool. Je sais qu'elle m'a envoyé des stickers que je n'ai pas mis ici. Parce que j'avais peur qu'ils se plient en fait dans le sac en fait. Puisqu'au tout départ je n'avais qu'un sac. Je les ai rangés donc je ne pourrais pas vous les montrer. Mais elle m'a envoyé des stickers qui étaient très mignons. Qui étaient un petit peu dans les teintes passelles avec des petits animaux. C'était trop choupi. Elle m'a ensuite envoyé 3 fonds de teint Max & Mort 121. Qui est mon fonds de teint préféré. Genre vraiment je l'aime énormément. Ce fonds de teint là c'est une dinguerie. J'en ai je ne sais pas combien en backup. 6 peut-être je ne sais pas. Et ma soeur l'utilise aussi. Donc c'est trop bien parce qu'on va avoir du backup. Je suis très triste parce que je sais d'avance. Qu'il y aura bien forcément un moment où le fonds de teint n'existera plus. Je veux des backups de ce fonds de teint là. Je veux acheter tous les stocks qui existent. Pour ne jamais en manquer tellement il est bien. Donc Marine contribue à cette addiction à ce fonds de teint là. Elle m'a envoyé ensuite un petit parfum. Qui s'appelle Wish You The Best je crois. De la marque Sensio qui est comme ça. Il est trop kiki. Je ne vais pas en mettre parce que j'ai mis tout à l'heure l'autre parfum. Mais il sent hyper bon. J'aime trop l'odeur. Et en plus les petits formats comme ça j'adore. Parce que du coup ça permet de le découvrir sans avoir trop de parfum. Parce que moi j'ai pas mal de grands parfums en taille normale. Ça prend énormément de place. J'ai ceux d'Ariana Grandet là qui vont bientôt être terminés. Je suis très triste mais d'un côté je suis contente parce que je vais récupérer pas mal de place. Elle m'a envoyé une petite cuillère en forme de fleurs là. Trop belle. Je trouve que c'est le genre de cuillère qui est pas mal pour attraper le thé. Alors je ne sais pas si c'est une cuillère à thé à la base. Parce qu'elle est un peu recourbée comme ça. Mais j'aime trop. Elle est trop mignonne. Deux produits pour le teint de chez Frudia. C'est la gamme qu'elle aime beaucoup. C'est la gamme qui contrôle les pores et l'excès de sébum. J'ai trop hâte de tester. Il y a déjà la crème. La cream. Et il y a ensuite le cleansing foam. J'ai trop hâte de tester. Parce que franchement cette gamme là depuis qu'elle l'a vantée là j'avais trop envie de tester. J'ai jamais testé parce que genre j'ai vraiment beaucoup de skin care chez moi. Là j'ai réussi à faire un tri qui est quand même assez bien parce que j'ai terminé pas mal de produits. Donc je commence à diminuer. Mais franchement elle a l'air trop bien cette gamme-ci. Elle m'a envoyé un premier sachet de crochets que je vais pas trop secouer pour pas trop faire de bruit. Qui sont des crochets métalliques. J'en ai déjà des comme ça mais c'est le genre de truc, je dis tout le temps, que si jamais je perds au moins j'ai un backup. Ça les backups avec moi c'est jamais de trop. En général je perds pas trop mes affaires. Mais on sait jamais. Il suffit juste de poser un truc à un endroit quand on sait plus où c'est. Et là pour le retrouver c'est autre chose. Elle m'a envoyé aussi un kit que je peux pas vous montrer parce que j'ai le carton en bas. Je suis bloquée. En fait je suis bloquée dans un carré. Elle m'a envoyé un kit de crochets avec l'embout, le manche en silicone que j'arrête pas d'utiliser depuis qu'elle me les a envoyés. Ils sont très pratiques parce que moi ils me font pas d'irritation aux doigts parce que le métal me fait des irritations aux doigts. Donc nickel, j'ai crocheté avec, j'ai terminé mon chat avec ces crochets là. J'ai fait des éléphants avec ces crochets là et j'ai fait des poissons je crois il me semble. Mais en tout cas j'adore les utiliser, ils sont trop bien. Elle m'a envoyé ici des marqueurs. Je sais qu'elle m'avait aussi envoyé, ça doit être en dessous. Voilà, des petites aiguilles comme ça avec des marqueurs encore. Ils vont tous partir dans ma boîte à marqueurs parce que ça c'est pareil. En règle générale je les perds pas mais il suffit que je dise que je les perds pas pour les perdre. J'ai des backups de petits marqueurs et aussi des petites aiguilles comme ça. Deux petits masques pour le nez. Alors il y en a un au chanvre et il y en a un à la pastèque. On va en mettre un de côté que je ferai ce soir. Ils sont tous les deux ultra purifiants. Ouais je vais prendre pastèque, je le mets derrière. Et du coup très très bien ça les patchs pour le nez parce que franchement je pense que j'ai pas besoin de dire. Alors franchement ma peau en ce moment c'est catastrophe. Un petit pince comme ça en forme de chat noir avec un couteau dans la bouche. Il est trop mignon. Faut que je me fasse d'ailleurs, j'en ai parlé il y a pas longtemps. Dans ma chambre un mur en liège. Enfin j'ai un tableau en liège là. Et je vais mettre mes pinces dedans parce que j'en ai pas mal qui sont vraiment trop mignons. J'adore ça et je sais pas, ça fait quelques temps là j'ai serré avec ça. Je veux trop faire un mur de petits pinces. Elle m'envoye des stickers d'Halloween qui sont trop beaux. Bon les stickers je pense que j'ai pas besoin de vous dire que j'adore ça. Ils sont magnifiques, c'est tout spooky, tout chat, tout sorcière, tout j'adore. Pareil ça appartient en journaling ça. Des petits marque-pages, donc ils appellent ça sticky marker. Il y en a en forme de pâte de chat juste ici et j'ai aussi avec des petits chats tout courts. Trop mignon. Des petits stickers toujours en forme de pâte de chat pour marquer, pour annoter les livres et tout. Trop pratique, j'adore. Donc ils sont trop mignons, c'est des pâtes de chat forcément j'adore. Des petits masques, parce qu'elle sait que j'aime bien les masques. Ça c'est les princesses. Ceux-là je les avais déjà mais je crois que je les ai faits il me semble. Donc voilà j'ai un backup. J'aime bien les masques vous savez comme je vous dis moi. J'en fais tous les jours donc ce n'est pas de trop. Il y a moi offert une palette de ouf, c'est la palette nomade comme ça. Qui est trop belle. Alors c'était une collab apparemment. Je crois que c'est la Tokyo le nom. Elle est trop trop belle. Et alors les teintes, vraiment, on dirait qu'elle a été créée pour moi cette palette tellement qu'elle est choupinette. Je l'aime trop, elle est comme ça. Et alors la rangée en haut là. Enfin c'est la rangée du bas mais celle que vous voyez en haut là. J'ai trop hâte de la tester. J'attendais de faire cette vidéo là plus les photos pour Instagram avant de l'utiliser. Mais je la trouve trop jolie. Normalement vous aurez un tutoriel au mois de décembre avec. J'ai trop trop hâte. Et dernier cadeau qui est je trouve une très très bonne idée. Également pour Noël qui pourra peut-être en inspirer plus d'un. On m'a offert une tasse personnalisée. Donc je vais vous la montrer. C'est une tasse avec du coup moi et Jo. Qui est Jo je pense. Je l'ai répété tout au long de la vidéo. J'aime beaucoup. Et derrière il y a marqué dans mon coeur pour toujours. Qui est un peu la vérité quand même. Puisque je pense que Jojo c'est dans mon coeur pour toujours à vie. Face à l'amour et tout ce que vous voulez. Mais je trouve que c'est sympa les petites tasses personnalisées. Comme ça, ça permet en fait de marquer certains moments. Là pour le coup c'est quelque chose qui restera toute ma vie. Mon chat. Donc je trouve que c'est une plutôt bonne idée pour Noël. Ou pour même un anniversaire, une fête, peu importe. Je trouve que les mugs personnalisés c'est toujours un truc très mignon. Et d'autant quand ça a une certaine signification. C'est d'autant plus mignon en fait. Il me semble que j'ai rien oublié. J'ai tout mis en carton. Donc normalement tout devrait être là. Je sais que j'ai une copine qui m'a envoyé un colis. Mais que j'ai pas encore reçu. Si jamais j'ai le temps avant de clôturer cette vidéo-ci. Et de faire le montage. Je pourrais potentiellement vous rajouter du coup une insertion d'écran. Pendant que je parle actuellement. Pour vous montrer ce qu'elle m'a envoyé. Je sais pas quand est-ce que ça arrivera. Donc je sais pas si j'aurai le temps de le faire avant de poster la vidéo ou pas. Dans le cas si vous l'avez pas. Je suis désolée. J'ai essayé de mettre tout au même endroit. Mais c'est possible que j'ai éparpillé des trucs. Si c'est le cas je suis désolée. Et j'espère que cette vidéo vous permettra du coup d'être un petit peu inspirée pour Noël et tout. Des petits cadeaux assez sympas et tout. J'aime tous les cadeaux qu'on m'a offert. Et ça prouve bien que les gens me connaissent. Ils m'offrent des trucs qui me seront forcément utiles. Voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Quant à moi je retourne bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant que vous soyez nouveau.